Musique Et à côté de Langevin, c'est Kennedy et Théoré. Donc, dans le 1, 2, 3, 4, c'est les 4 qui ont eu le plus grand nombre de points. Et ça, c'est Alan Bush qui est tout derrière lui. Alors là, il ne devrait pas avoir aucun problème au niveau du départ, puisqu'il est à 30 secondes. On maintient un rythme qui m'apparaît correct. Alors, on amorce le virage et il faudra calmer le jeu quand même un peu à 30 secondes. En plein milieu du virage, on doit calmer le jeu. Et ce serait Guévette à voler le départ. Comment est-ce que vous préférez le départ pour cette finale? Alors, on est à 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout est bon! Tout est bon! Et regardez-moi! Le 4-4-4 qui font sa vive-alure. À ses côtés, Bobby Kennedy. Marc Théoré, Bobby Kennedy. Et aussi, dans le même siège, Doug Martin. C'est Martin et Kennedy. L'action côte à côte. L'angevin a raté son départ. Il est actuellement en quatrième position. Et là, une lutte erreur. Regardez-moi l'angevin qui fait la vive-alure. Le 88 de Bobby Kennedy. Doug Martin et le 4-4-4. La marque Théoré qui se font la lutte. Martin et Théoré. Ah, voici au virage. Et ça tourne quand même assez sain dans ce virage. Et là, à vive-alure. Et là, notre ami Bobby Kennedy. C'est le creux de décor considérable. Il y aura un test de pointe que nous offre Bobby Kennedy. Il y a 4-4-4, mais là, qui ouvre la machine et qui tente la remontée. Voilà, au virage. Pour Marc Théoré et le Miss Virgo. Théoré qui semble soudainement avoir trouvé la formule magique pour augmenter la vitesse. Kennedy a fini à 113 km heure au premier tour. Et ça, c'est proche de vitesse record pour le parcours ici à Valéphile. Assez impressionnant. Alors voilà, derrière, devant, Bobby Kennedy qui ne semble pas être inquieté par personne et dont sa monture offre des performances mécaniques hors du commun pour le moment. Mais derrière, il allait tout se faire avec Marc Théoré et Doug Martin. Et Théoré semble vouloir se détacher de plus en plus de Martin. Et le long shot qui est immédiatement derrière Martin. Et le reste du plateau qui suit. Anderson, cinquième. Bush, sixième. Dernier mot. Et malheureusement, Bergeron qui est en huitième position. J'admure Bergeron, c'est quand même assez surprenant. Elle qui nous avait offert une très belle qualification. Alors, très, très loin, devant. Oh là là. Et ça, c'est Bobby Kennedy qui, à distance, est de plus en plus. Marc Théoré et Zombie Severego. Et attention parce que Doug Martin est tenace. Il est tenace pour la deuxième place. Et le délu a fait deux émptons à 114,2 mètres de zéro. Et de par l'heure-ci, il est encore plus rapide. Et regardez-moi ce volume d'accélération. Alors, Théoré, Martin, Louchevin. Et là, on le bouche. Et le 67, Eric Anderson, Diabo et Geneviève Bergeron dans l'ordre. Eh bien, Bobby Kennedy qui n'a pas hésité une seule seconde. Il est à fond la caisse complètement. Mais il est quand même, vraiment sur la limite, on va d'un ponton à l'autre, de vos foudères sur l'embarcation. Mais il est vraiment, à l'autre niveau de performance qu'on peut amener d'embarcation, il s'agit de le garder sur nous pour le dernier tour de piste. Ah voilà, dernier tour. Le drapeau blanc est ici. Et derrière, le Miss Virgo. qui est confortablement sans dixième place. Et là, il y a une lutte qui s'opère avec Alan Bush et Derek Anderson. Et de l'autre côté, il arrive, Bobby Kennedy qui amasse son dernier village avant de venir cueillir le fruit de ses efforts, soit la victoire. Ah, 2.5 litres. Voilà la victoire de Bobby Kennedy. Et son S-88. Et dans deuxième place, Valé au CS 4-4-4, Miss Virgo et Marc Théavet. Troisième, Doug Barton. Et Eric Langevin, quatrième. Et le reste qui suit. On va avoir Alan Bush qui a finalement devancé Derek Anderson. D'Anderson, sixième. Il va avoir septième. Et Geneviève Vergéron qui sera en huitième position. Donc, on va avoir notre gagnant. Il n'y a aucune pénalité. On vient de nous amuser. Donc, des bonnes nouvelles. Et Kennedy va... Sous-titrage Société Radio-Canada